On est fermés ! On est fermés pour la soirée, alors foutez-moi le con ! C'est Mickiel, l'agent d'entretien, qui nous envoie. Vous êtes police ? Putain, est-ce qu'on a des gueules de flics ? Ok, venez, venez, zang dollars, zang dollars, chacun, donnez zang dollars. Zang dollars ? Au sous-sol, vous trouvez place, on est au sixième combat. Go, 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 go ! Oeuf Brouillé joue une carte mana du Marais Noir. Galopin compte avec une de ses cartes mana. Et il joue un sorcier fugitif. Encore une mana pour Oeuf Brouillé, et oui, c'est un fléau paralysant ! Fléau paralysant pour le sorcier fugitif ! Sa créature a maintenant moins un, tant en force qu'en défense. Mana encore pour Galopin, puis il attaque avec son sorcier fugitif et une réplique fulgurante d'Oeuf Brouillé. C'est un épluchage de réalité ! Le sorcier fugitif est littéralement réduit en sharpie sur le champ de bataille ! C'est une véritable tempête de mana, alors que les deux coques se jettent d'essor, c'est calcification de masse contre vers le néant ! Putain, les mecs ! Il avait raison, c'était un carnage ! Ah ouais, c'était une putain de baston ! Et le coq qui a joué une baisseurée canonienne avec seulement la moitié de son mana ! C'était carrément allé au massacre ! C'était vraiment un truc de bonhomme comme on en avait jamais fait avant ! Et on y attend vendredi, non ? Putain, ouais ! Qu'est-ce qui t'arrive, Kenny ? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ? C'est pour les coques que tu te sens mal ! Écoute, rien te dit que les coques, ils ont pas envie de jouer, c'est vrai quoi, ils avaient l'air vachement remontés ! Ouais, peut-être que c'est quelque chose qu'ils font naturellement ! Les mecs, je pense que Kenny a un peu des glandes parce qu'avant c'était lui le champion des cartes magiques et qu'il se fait piquer sa place par des emplumés ! Si, un peu quand même ! Vous savez ce qui serait cool ? C'est de se cotiser pour acheter un coque ! Putain, super ! Avec l'habileté de Kenny aux cartes magiques, on pourrait facilement faire un malheur ! Qu'est-ce que t'en penses, Kenny ? Comme ça, tu te sentirais mieux, hein ? Allez, tu nous fais un sourire ? Où est-ce qu'il a ce sourire, Kenny ? C'est bon, je crois qu'il sourit, les mecs ! Bonjour, monsieur McCormick ! Vous êtes surpris de nous voir ? Vous voulez dire quoi ? Ne jouez pas aux plus malins ! On sait qu'il y a des soirées coques magiques illégales dans votre ville ! On veut juste savoir qui les organise ! C'est quoi ça, des coques magiques ? Eh bien, des coques sont forcés à jouer à Magic l'Assemblée, contre leur volonté ! Et bien sûr, vous n'êtes au courant de rien parce que vous êtes blanc ! Je veux que les choses soient bien claires ! Le coque magique, c'est pas que pour les Asiatiques ! Ou les Mexicains, les Blancs, ils jouent aussi s'ils sont suffisamment pauvres ! Vous avez une épave garée devant chez vous, monsieur McCormick ! Vous sauriez pas où ont lieu les soirées magiques ! Bah moi, j'y suis jamais tété à vos soirées magiques ! Vous n'avez aucune empathie pour les animaux, monsieur McCormick ! Imaginez que vous soyez enfermé dans une petite cage où vous auriez à peine la place de vous retourner et dont vous ne sortiriez que p...